Hey salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment choisir notre AD carry. En tant qu'AD carry vous n'êtes pas obligé de savoir jouer tous les champions, mais vous avez deux possibilités. Soit vous jouez la méta, c'est à dire les champions les plus forts du moment, et la plupart du temps ils changent pas beaucoup, c'est quasiment tout le temps la même rotation. Soit vous allez OTP un champion un peu plus spécial. Pour ceux qui ne savent pas, OTP c'est jouer un seul champion tout le temps. Le fait d'OTP va vous permettre de connaître toutes les limites du champion et surtout bien savoir les forces de votre champion. Évidemment vous pouvez OTP un champion méta, il n'y a pas de soucis. Mais bon comme ça change tout le temps, bah il sera pas méta tout le temps. Donc c'est pour ça qu'arrive un moment où vous serez dans la seconde partie, vous serez juste OTP comme il sera plus méta. Enfin bref, vous avez compris le principe. Ça reste pas une obligation, si vous voulez prendre 3 champions qui ne sont pas méta, il n'y a pas de soucis. On vous l'a déjà sûrement dit pas mal de fois, mais de choisir un champion de pool, donc une piscine de champion. Dit comme ça ça veut rien dire, mais l'idée c'est d'avoir quelques champions et de maîtriser assez bien ces champions. Parce que si vous jouez tous les champions, évidemment vous allez pas tout savoir, tout retenir tout le temps. Donc c'est pour ça retenir 3 champions jusqu'à 5 ça peut le faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, OTP au moins vous êtes sûr. Mais le truc c'est que si vous faites ban votre champion ou prendre, il faut avoir une deuxième solution quand même. Et si celle-ci est ban aussi, bah il en faut une troisième. C'est pour ça que 3 je pense que c'est parfait. Après si vous avez coup de coeur sur 5, prenez-en 5, il n'y a pas de soucis. Le truc c'est qu'un ADK n'est pas tout seul sur sa ligne. Donc votre choix va dépendre aussi du support. Ou évidemment vous pouvez juste demander au support de prendre quelque chose en rapport avec votre ADC. Maintenant comment choisir ses champions ? Donc évidemment vous pouvez tester tous les champions et voir ce que vous préférez. Est-ce que vous avez l'envie de tous les tester ou pas ? Ça, ça dépend que de vous. Donc je vais vous présenter les 10 champions les plus populaires. Et vous expliquer un petit peu comment ça marche. Quelles sont ses forces et faiblesses. Et les supports avec qui ça marche bien. Comme ça si vous avez un peu la flemme de tous les tester. Vous savez au moins lesquels sont les plus joués et comment les jouer. Bon juste après je vous parlerai aussi de la méta. Mais bon comme ça change tout le temps, cette vidéo sera obsolète à partir d'un moment. Je vais revenir sur un point assez important. C'est que je parle beaucoup de la méta. Mais évidemment la méta a beaucoup plus d'importance à très haut elo. Même à moyen et haut elo. Mais ce que je veux dire c'est que vous pouvez monter très haut sans forcément jouer la méta. C'est pas obligatoire. Évidemment si vous êtes meilleur. Même sur un champion qui n'est pas du tout méta. Qui n'a rien à faire à son rôle. Vous avez plus de chances de gagner. Voilà simple et bonne raison que vous êtes meilleur en fait. Donc la sélection de votre champion ne fait pas tout. Vous serez plus confortable avec des picks qui fonctionnent entre eux. Et qu'ils ont un peu de synergie. Mais il va falloir bien cliquer et faire attention à ce que vous faites aussi. Venons-en à notre League of Graph. C'est écran au haut gauche pour ceux qui veulent voir un petit peu tout ça. Il y a pas mal de sites League of Graph. UGG ou PGG. Professeur et j'en passe. Donc bon on regarde en termes de popularité là au niveau gold. On est sur un top 3 de Keïsa, Ezreal et Jin. Donc je vais parler vite fait des 10 premiers champions. Mais on va plus s'attarder sur les 3 premiers. Keïsa c'est un champion assez polyvalent. Qui peut jouer AD, AP et même hybride. Bon la plupart du temps c'est jouer hybride. Parce qu'il peut se jouer sur l'attaque physique et sur les dégâts magiques. Même s'il fait beaucoup de dégâts. Le champion est plutôt de type assassin. Burst qui peut one shot certains champions. Et ça va être un petit peu le rôle de Keïsa. Dès lors qu'il y a une immobilisation sur un carry ennemi. Avec Keïsa on va pouvoir dash dessus et l'assassiner assez rapidement. C'est pour ça qu'avec Keïsa on peut taper la front lane. Mais c'est pas le meilleur champion pour le faire. Taper des tanks que c'est vraiment pas son fort. Après elle peut lui faire des dégâts y'a pas de soucis. C'est juste que son point fort c'est quand même d'assassiner des carries. Elle a beaucoup de mobilité, pas mal de portée sur les sorts. Mais pas trop sur les auto-attaques. Enfin c'est pas celui qui en a le plus c'est juste correct. Passons maintenant à Ezreal. Malgré le fait qu'on peut voir qu'il est à seulement 49% de winrate. C'est parce qu'Ezreal est pas si simple à jouer. C'est un ADC qui va se jouer sur pas mal de skillshots. Les skillshots c'est les sorts qui sont pas auto-guidés. Qu'il faut viser tout simplement. Et comme Ezreal dépend beaucoup de son Q. Qui est un skillshot. Si vous le touchez pas bah vous allez faire beaucoup moins de dégâts. Sachant que le Z et le R aussi est un skillshot. Si vous ratez tous vos sorts bah ça va être un petit peu plus dur. C'est pour ça que je pense qu'en gold il est à 49%. Et si on cherche à monter un peu plus au niveau du diamant. On s'approche déjà plus du 50%. Et rien qu'en master on monte à 50%. C'est juste que le champion est un peu plus dur à prendre en main. Mais si vous êtes bon dessus. Vous allez pouvoir gagner assez facilement vos games. Comme Keïsa c'est pas un champion qui va détruire les temps. Ça va faire beaucoup de dégâts à longue portée. Beaucoup de mobilité. Et c'est un champion qui peut évidemment prendre un petit peu de tankiness. Donc vous allez très peu mourir avec Ezreal. Ce qui est un point très important quand vous êtes ADC. Si vous avez du mal à vous positionner. Et vous avez pas envie d'apprendre à vous positionner. Vous pouvez jouer Ezreal et appuyer sur E. Lorsque vous êtes mal positionné. Quand E lui permet de se téléporter. Et de s'échapper évidemment d'une situation assez complexe. Passons à Jin. Jin c'est un champion que je joue très peu. Mais je vais quand même vous en parler. Pour ceux qui regardent un petit peu mes lives. Vous savez que je le permabanne en fait. Comme moi même je suis OTP Kathleen. Des champions avec pas mal de range. Qui font des dégâts à 3 km. Ça m'emmerde un peu. Jin c'est un champion qui va jouer sur 4 auto-attaques. 3 auto-classiques. Et la 4ème qui fait énormément de dégâts. Il a pas mal de portée. Donc Youspell fait des rebonds sur les sbires et sur les ennemis. Donc ça fait des dégâts. Son Z est un skishot qui a pas mal de portée. Et si un ennemi prend des dégâts juste avant. Il va être immobilisé. C'est un peu ce qu'on appelle un ADC utilitaire. Il va rajouter des CC. Des dégâts. Mais pas un gros gros DPS. Ça va être un peu un soutien. Il va être là de loin. Il va mettre ses dégâts. Il va ralentir. Il va pouvoir mettre de la vision avec ses E. Et c'est vraiment assez chiant de jouer contre. Parce que c'est vraiment dur de le choper. S'il fait pas trop d'erreurs. C'est pas le champion le plus facile à prendre en main. Mais je pense. Mais si on fait portfolio et qu'on joue bien avec sa team. C'est assez facile de gagner des games. C'est pour ça qu'il est actuellement à 51% de win rate. Passons maintenant à Caitlyn. Que je connais pas mal. Puisque je suis OTP Caitlyn. Caitlyn est un champion avec beaucoup de range. Que ce soit sur les autos. Sur le R. Et quelques-uns de ses sorts. Caitlyn est un champion à siège. C'est à dire qu'une fois qu'elle a la position. Elle la garde assez facilement. Et elle est plutôt forte. Le passif de Caitlyn. Fait que tous les 6 auto-attaques. Elle a un headshot. Donc une auto-attaque boostée. C'est un champion qui fait énormément de dégâts. Qui joue beaucoup autour de ses sorts évidemment. Et qui est pas si simple à jouer. Malgré ce qu'on peut entendre. On voit bien qu'il est à 49% de win rate. Et s'il serait assez facile. Il serait comme Jin à 51%. Bon avant il était très fort. Donc il était beaucoup plus haut que ça. Mais maintenant qu'il est un peu équilibré. C'est vrai qu'on redescend un petit peu au niveau des 50%. Et ce qui est tout à fait normal pour Caitlyn. Puisque c'est un champion. Qui n'est pas facile à prendre en main. Il faut être assez précis sur les pièges. Et bien utiliser ses sorts. Sachant qu'avant 3 items. C'est dur de faire vraiment des dégâts avec Caitlyn. Et qu'après 4 items. Vous pouvez one shot quasiment tout le monde. Ça donne l'impression que le champion est facile. Mais il faut aller les chercher les 4 items. Donc faites super attention à votre économie. Puisque les items coûtent super cher. Passons maintenant à Jinx. Qui a un bon win rate aussi. Et je dirais pas que le champion est super facile. Mais en fait c'est un champion qui a beaucoup de potentiel. Une fois que le champion est devant. Il va faire énormément de dégâts. C'est un champion qui a pas mal de range. Et qui joue beaucoup sur les auto-attaques. Jinx possède 2 armes. Une mitraillette et un lance-roquette. La mitraillette tire plus vite. Le lance-roquette fait des dégâts de zone. Une fois que Jinx obtient un kill ou un objectif. Elle va avoir un bonus de déplacement. Plus de vitesse d'attaque. Ce qui est très très fort sur Jinx. Et donc c'est pour ça qu'en fin de partie. Une fois qu'elle a un kill. Quasiment elle peut tous les avoir. Comme on peut voir à droite. Le potentiel ici de pentakill. Il est doublé par rapport à Caitlyn, Jin. Ou même quasiment x5 avec Ezreal. C'est pour ça que Jinx est plutôt haut en win rate. Pour le coup c'est un des champions qui est quasiment tout le temps en méta. Donc si vous voulez pas trop vous casser la tête. C'est vrai que Jinx est un bon show. On va passer maintenant à Ash. Je suis assez surpris du win rate. Parce que le champion est vraiment pas si simple à jouer. C'est un champion qui va mettre énormément de ralentissement. Et une immobilisation grâce à son R. Ash fait pas énormément de dégâts. Mais est très chiant. C'est un peu comme un moustique. Il vous tourne autour. Il vous ralentit. Il vous fait chier. Bon évidemment en 1v1 sur la lane c'est très très fort. Mais au fur et à mesure de la partie ça devient un peu moins fort. Si vous avez l'intention de jouer Ash. Essayez d'avoir des alliés qui font pas mal de dégâts aussi. Parce que c'est pas un ultra carry. Contrairement à Jinx. Missfortune. Je dirais que c'est le premier champion à jouer lorsque vous débutez le jeu. En tout cas en tant qu'à des carry. Puisque c'est l'un des plus simples à prendre en main. C'est un champion qui a pas mal de dégâts. Qui peut ralentir avec son E. Et son R est très fort. Puisque ça fait des dégâts de zone. Il a aussi pas mal de vitesse de déplacement. Donc si vous avez du mal à vous positionner. Vous pouvez toujours courir assez rapidement. Je vous le conseille si vous débutez. Et vous voulez apprendre à bien jouer à DC. Mais je vous avoue que c'est pas le plus fun à jouer. Au bout de quelques games on en a un petit peu marre. Lucian, Lucian, Lucian. Lucian c'est assez spécial. Puisqu'il est très fort avec Nami. Mais avec les autres c'est assez dur à mettre en place. C'est pour ça qu'on a pas un win rate de fou. Parce que même avec Nami en plus. Faut avoir une certaine synergie avec le support. Donc à bas et l'eau c'est pas très très fort. Lucian est un champion assez agressif en early. Donc il va falloir mettre un petit peu de pression sur la lane. Et essayer de tuer des gens. Et gagner un petit peu plus de gold. Si vous êtes à égalité au niveau des gold avec votre adversaire. Si par exemple c'est une Jinx et que vous êtes Lucian. Bah c'est pas fou fou. Puisque en fin de partie elle sera beaucoup plus forte que vous. Et donc vous pourrez plus trop jouer au jeu. Donc déjà pour Lucian va falloir le jouer un petit peu plus. C'est pas juste un champion qu'il faut jouer correctement. C'est un champion qu'il faut jouer très bien. Smolder c'est assez spécial. Il est assez récent. C'est vrai que je m'y attendais pas à le retrouver ici. C'est un champion qui va stack. Il va devoir accumuler des effets. Il récupère en tuant des sbires tout simplement. Ou bien en tapant des champions. Avec son Q-spell. Bon il y a un système avec le Z aussi. Mais on s'en fout. Le principe c'est que le champion devient de plus en plus fort. Plus la partie dure. Donc il est assez fort après 20 minutes. Mais avant c'est un peu compliqué. Pas mal de mobilité. Un peu de range de régène. Le champion est assez sympa à jouer. Mais très très faible en early. Donc un peu ennuyeux pour ma part. Zeri. Passons à Zeri. Qui est très très fort à très haut niveau. Zeri est un champion avec pas mal de mobilité. Qui est très très fort vers le milieu fin de partie. Et qui est aussi un ultra carry comme Jinx. C'est un champion qui fait des dégâts de zone. Et avec son R on peut aussi bien bien taper. La seule particularité c'est que ses auto-attaques sont sur son Q. C'est assez bizarre. Mais du coup c'est des skillshots. Ça aussi c'est bizarre. Ses auto-attaques ouais sont bien évidemment des skillshots. Donc il va falloir s'y habituer. Et la jouer un petit peu pour comprendre comment ça marche. Mais je vous assure que le champion est très très fort. On va maintenant voir au niveau du pourcentage de win rates. Donc on voit évidemment Kogmo au premier. Je vous avoue que je suis assez surpris. Mais bon il est pas très populaire. Pas beaucoup joué. J'imagine que soit les gens qui le jouent sont très forts. Soit comme c'est un champion réputé pour les scripteurs. Mais bon normalement il y a Vanguard. Normalement il y a Vanguard. Bon il y a deux jours j'ai amené croiser un aussi. Mais il jouait Graves. Donc Kogmo. Je vais vous en parler vite fait. C'est un champion qui est plutôt fort en late game aussi. Mais s'il est bien joué en early. Il peut faire quand même pas mal de dégâts. Il va falloir jouer autour de son Z. Comme je vous ai dit tout à l'heure Jinx. C'est un très bon champion méta. Et je vais pas en reparler. Nila c'est assez spécial. Pour le coup elle est ici. Mais c'est très très dur. Parce qu'elle a pas beaucoup de portée. Un peu de mobilité. C'est pas réellement un ADC je dirais. Dans sa façon de jouer. Même si elle fait pas mal de dégâts. On voit évidemment le Jin. Comme je vous ai dit. Vous pouvez le jouer. Mais contre moi il sera permaban dans tous les cas. Et on va s'arrêter au niveau de Twitch. C'est spécial aussi. C'est un mélange entre un AD carry classique et un ultra carry. Puisqu'en teamfight une fois qu'il appuie sur R. De la team et avec qui le jouer. Bon on a fait un peu le tour de tous les champions. Qui sont actuellement en méta. Et populaires. Donc évidemment il y a pas mal d'autres champions. Tous les champions sont jouables. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur des sites comme ça. Pour voir un peu si la méta a changé. Et ce qui est joué actuellement. Évidemment n'hésitez pas à tout tester. Pour savoir ce que vous voulez. Et ce que vous aimez jouer. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à passer sur Twitch. Je live tous les jours sur League of Legends. Et même d'autres jeux. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir. Poser des questions. Parler. Chiller. De s'amuser quoi. N'hésitez pas à vous abonner évidemment. Moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.